Et pour en venir justement à la thématique suivante, il va nous falloir nous poser une question essentielle. Qui négocie ? Qui ? Et c'est ce qui qui m'interpelle. Et je vais céder la parole à Manuel Clément, qui est docteur en droit et éleve-avocate, et à maître Louise Peny, qui est elle-même avocate au Barodil, et auprès du cabinet Voltaire. Merci. Alors bonjour à toutes et à tous. Je voudrais très brièvement vous dire le plaisir que j'ai de participer à cette journée de rencontre de droit social. Et je tiens à remercier le professeur Bernard Bossu et monsieur Jean-Philippe Tricoy de nous permettre, maître Louise Peny et moi-même, de prendre la parole sur le sujet suivant. Qui négocie ? Sujet qui tire son intérêt et son importance, d'une part de l'actualité sociale et d'autre part de sa dimension pratique indéniable. Au regard du temps limité qui nous est imparti, nous avons décidé de centrer notre propos sur les mesures les plus marquantes issues de l'ordonnance du 22 septembre 2017, en lien avec ce sujet. Pour commencer, il faut préciser que la négociation collective a occupé et occupe encore aujourd'hui, on le voit, une place importante dans les réformes successives du droit du travail, qui se veulent maintenant assez nombreuses. Et à titre de rapide rétrospective, on peut souligner que par le passé, le législateur s'est attaché à rénover la négociation collective à travers la loi du 20 août 2008, à améliorer son efficacité et sa qualité avec la loi Repsamen du 17 août 2015, à la moderniser avec la loi Travail du 8 août 2016. L'ordonnance du 22 septembre 2017 a aujourd'hui pour ambition de la renforcer. Elle participe en effet d'une volonté de développer la négociation collective au niveau de l'entreprise, notamment pour permettre l'adaptation de la réglementation du travail à la réalité du terrain. Cependant, la décentralisation de la négociation collective au niveau de l'entreprise n'est possible que pour autant qu'on puisse effectivement y conclurent des accords, si bien qu'en l'absence d'obligation de résultats de conclure, il fallait trouver les moyens permettant de développer, de favoriser la production de normes conventionnelles au niveau de l'entreprise. C'est dans cette perspective que l'ordonnance Macron met sur le devant de la scène de nouveaux acteurs de la négociation collective, à travers l'introduction de quatre innovations, la consultation des salariés dans les entreprises pourvues de délégués syndicaux, la ratification de projets d'accord par les salariés dans les entreprises de moins de 21 salariés, la fin de la priorité au mandatement dans les entreprises de 11 à 49 salariés, et enfin la création d'un conseil d'entreprise. Commençons donc par la première innovation, la consultation des salariés en présence de délégués syndicaux. Alors pourquoi ce choix ? L'essor récent du référendum trouve son origine dans la modification des règles de validité des accords. La loi travail a posé le principe de l'accord majoritaire. Concrètement, depuis le 1er janvier 2017, les accords sur la durée du travail, les congés, le repos, doivent, pour être valides, être signés par une ou plusieurs organisations syndicales représentatives, ayant recueilli au moins 50% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections, des membres titulaires du comité d'entreprise ou de la délégation unique du personnel, ou à défaut des délégués du personnel. Donc cette condition de majorité sera généralisée à tous les accords à compter du 1er mai 2018, quel que soit le thème sur lequel ils portent. On passe donc d'une majorité d'opposition à une majorité d'engagement, qui risque de rendre bien plus délicate la conclusion d'accord au niveau de l'entreprise. Donc pour éviter les situations de blocage, la loi de travail a créé une session de rattrapage et a ouvert la possibilité de valider des accords minoritaires par la voie du référendum. Donc c'est dans ce sillage que s'inscrit l'ordonnance Macron, qui tend à faciliter le recours au référendum en complétant la liste des titulaires du pouvoir d'initiative référendaire. Donc qui peut prendre l'initiative du référendum ? Jusqu'à présent, seules les organisations syndicales signataires pouvaient demander le recours au référendum, à condition d'avoir recueilli plus de 30% des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles. Désormais, les syndicats n'ont plus le monopole du déclenchement du référendum, puisque l'ordonnance a ouvert cette faculté à l'employeur. Pour éviter, semble-t-il, que le référendum échappe aux organisations syndicales, l'ordonnance leur a quand même conféré un droit d'opposition, si bien que la demande de l'employeur ne peut aboutir qu'en l'absence d'opposition unanime des syndicats. Alors, le texte manque de clarté quant aux syndicats habilités à s'opposer à l'initiative de l'employeur, mais selon toute logique, le texte vise les syndicats représentatifs signataires dans leur ensemble. À quel moment les organisations syndicales et l'employeur peuvent-ils demander la tenue du référendum ? Alors, les syndicats représentatifs signataires ayant donc recueilli plus de 30% aux dernières élections professionnelles ont un mois pour demander l'organisation du référendum, de la consultation des salariés. La demande écrite doit être notifiée à l'employeur et aux autres organisations syndicales représentatives. A l'expiration de ce délai d'un mois, l'employeur peut prendre le relais, mais contrairement à ce qui est prévu pour les organisations syndicales, l'initiative de l'employeur n'est enfermée dans aucun délai. Donc, il est à espérer qu'un délai soit fixé prochainement par un décret d'application. A défaut, on imagine que l'employeur ne disposera pas pour autant d'une totale liberté d'action. L'avenir nous le dira, mais il est possible que la jurisprudence analyse au bout d'un certain délai le silence de l'employeur comme une renonciation de sa part à l'organisation d'un référendum. En toute hypothèse, si après un délai de 8 jours à compter de la demande des organisations syndicales ou de l'initiative de l'employeur, les éventuelles signatures d'autres syndicats représentatifs n'ont pas permis d'atteindre le taux de 50 % et si les conditions requises sont toujours réunies, la consultation est organisée dans un délai de 2 mois. Alors, comment les modalités du scrutin référendaire sont-elles définies ? Elles sont définies par un accord spécifique qui a pour objet de fixer les modalités de la transmission de l'accord aux salariés, les lieux, les dates, l'heure du scrutin, l'organisation et le déroulement du vote, le texte de la question qui va être soumise aux salariés et la liste des salariés pouvant voter. Jusqu'à présent, seuls les syndicats signataires de l'accord minoritaire participaient avec l'employeur à la conclusion de l'accord spécifique. L'ordonnance modifie les règles en la matière et ouvre la négociation et la conclusion du protocole spécifique aux syndicats non signataires de l'accord minoritaire. Donc, désormais, le Code du travail dispose que le protocole spécifique doit être conclu entre l'employeur et un ou plusieurs syndicats représentatifs ayant recueilli plus de 30 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles, quel que soit le nombre de votants. En pratique, cette disposition oblige donc l'employeur à inviter à la négociation du protocole spécifique l'ensemble des syndicats représentatifs et non plus les seuls signataires de l'accord minoritaire. Alors, ce faisant, le gouvernement a anticipé la décision du Conseil constitutionnel du 20 octobre 2017. Dans cette décision, le Conseil constitutionnel, saisi d'une QPC par le Conseil d'État, a en effet jugé contraire au principe d'égalité les dispositions issues de la loi travail qui réservaient à l'employeur et aux seules organisations syndicales signataires de l'accord minoritaire la possibilité de conclure ce protocole spécifique. Alors, en cas de désaccord sur les modalités de consultation des salariés, les syndicats représentatifs dans l'entreprise peuvent saisir le tribunal d'instance qui statue en la forme des référés et en dernier ressort. Pour finir, quelles sont les conséquences du référendum ? L'accord est valide s'il est approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Faute d'approbation, l'accord est réputé non écrit. Les salariés jouent donc désormais un rôle important dans le processus de production de normes conventionnelles au niveau de l'entreprise. Sont-ils devenus pour autant des négociateurs ? Puisque c'était la question qui nous était posée. La réponse est non. Le référendum porte sur le fruit d'une négociation entre les seules organisations syndicales représentatives et l'employeur. A aucun moment, les salariés n'interviennent dans la négociation. Finalement, le référendum se réduit à l'acte de voter pour valider un accord déjà négocié entre les syndicats et l'employeur. Les organisations syndicales, de ce fait, ne se retrouvent absolument pas exclues de la négociation. Il n'en demeure pas moins que les salariés peuvent influer sur le statut social de l'entreprise en ratifiant ou non l'accord qui leur est soumis. Finalement, tout le paradoxe est là. Les salariés sont devenus des acteurs majeurs de la négociation collective d'entreprise sans pour autant devenir des titulaires du pouvoir de négocier. Voilà pour la première innovation. Je vous propose donc d'aborder la seconde innovation, la ratification d'un projet d'accord par les salariés dans les entreprises de moins de 21 salariés. Alors, pourquoi l'essor de la consultation des salariés dans les TPE et PME ? Selon le rapport du président de la République annexé à l'ordonnance, seuls 4 % des entreprises entre 11 et 50 salariés ont un délégué syndical pour pouvoir négocier et conclure des accords. Or, les entreprises de moins de 50 salariés emploient près de la moitié des salariés en France. Partant de ce constat, l'ambition affichée par le gouvernement est très claire, permettre aux TPE et PME, dépourvus de délégués syndicals, d'accéder à la négociation collective pour bénéficier des mêmes capacités d'adaptation du droit que les grandes entreprises. Pour y parvenir, l'ordonnance Macron a donc consacré une procédure de ratification d'un projet d'accord par les salariés, encore une fois, dans les entreprises dépourvues de délégués syndicaux. Jusqu'à présent, dans les entreprises de moins de 11 salariés dépourvus de délégués syndicaux et de toute représentation du personnel, l'employeur n'avait d'autre choix que de provoquer le mandatement d'un salarié pour pouvoir négocier. Désormais, l'employeur peut proposer directement au salarié un projet d'accord qui porte sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation d'entreprise. Pour être valide, l'accord doit être approuvé par au moins 2 tiers du personnel. Le Code du travail précise que le référendum doit être organisé dans un délai minimum de 15 jours à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord. Ce délai de 15 jours doit permettre aux salariés, d'une part, de prendre connaissance du projet d'accord qui leur est soumis et, s'ils le souhaitent, de se rapprocher des organisations syndicales pour se forger une opinion sur le projet d'accord. D'ailleurs, l'article 13 de l'ordonnance impose à l'employeur d'informer les salariés chaque année des adresses des syndicats de branche. Cela permettra aux salariés de se rapprocher des organisations syndicales représentatives de branche avant de se prononcer sur le projet d'accord qui leur est soumis. Cette procédure de ratification est également applicable selon les mêmes conditions et modalités dans les entreprises de moins de 21 salariés dépourvus de délégués syndicaux, de délégués syndicales ou de conseils d'entreprise et en l'absence de membres élus de la délégation du personnel du CSE. Alors, une fois encore, à la question de savoir si les salariés sont devenus des négociateurs, la réponse est non. L'ordonnance du 22 septembre 2017 ne prévoit aucune négociation entre les salariés et l'employeur. Une fois encore, la consultation se réduit à l'acte de voter en faveur ou en défaveur d'un accord qui a été établi unilatéralement par l'employeur. Il n'en demeure pas moins, encore une fois, que la consultation des salariés leur permet de peser dans la production de normes conventionnelles au niveau de l'entreprise. Alors, ce n'est pas la première fois qu'une réforme tente de développer la négociation collective dans les entreprises dépourvues de délégués syndicales, sans grand succès. La nouvelle réforme réussira-t-elle là où les précédentes ont échoué ? En tout cas, c'est ce qu'on peut espérer. Je vous remercie de votre attention et je laisse la parole à Maître Louise Pony qui va donc présenter la troisième et dernière innovation de l'ordonnance du 22 septembre 2017. Merci, Laïe. Alors, bonjour à toutes et à tous. Je vais directement enchaîner effectivement sur la troisième innovation pour ne pas prendre de retard. La troisième innovation, c'est donc la fin de la priorité au mandatement dans les entreprises qui comprennent de 11 à 49 salariés avec des élus. Alors, dans les entreprises dont l'effectif est compris entre 11 à 49 salariés, l'accord d'entreprise peut être négocié, conclu et révisé soit par un ou des membres de la délégation du personnel du comité social et économique, soit par un ou plusieurs salariés mandatés. C'est là l'innovation de l'ordonnance. L'employeur dispose d'une option. Il peut choisir, en fait, désormais de négocier soit par les membres élus du CSE, soit par un ou plusieurs salariés mandatés, ce qui n'était pas possible jusqu'à présent puisque, et on le verra juste après, l'employeur était tenu de respecter une priorité. Il était d'abord tenu de faire appel à des élus mandatés, à défaut à des élus non mandatés, et en dernier lieu, avec des salariés mandatés. Désormais, il peut donc choisir de négocier, encore une fois, soit avec des salariés mandatés, soit avec les élus du CSE. Alors, les conditions de validité de l'accord diffèrent selon les négociateurs. Si l'accord est conclu avec les élus du CSE, mandatés ou non, les signataires de cet accord doivent représenter la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. En revanche, si votre accord est signé avec des salariés mandatés, il doit, pour être valide, être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Les modalités de consultation des salariés viennent d'être fixées par un décret numéro 2017-1551 qui a été publié le 10 novembre 2017, et c'est le premier décret qui a été publié. Les règles prévues par ce décret, en fait, demeurent inchangées, c'est-à-dire que c'est juste qu'on reprocède à un toilettage des textes, vous verrez. C'est juste, en fait, une modification des textes, mais sur le fond, c'est exactement la même chose que les dispositions intérieures aux ordonnances Macron. Ces accords peuvent porter sur tous les thèmes qui peuvent être négociés par accord d'entreprise ou d'établissement. Et la nouveauté, également, c'est que l'obligation pour l'employeur d'informer les organisations syndicales représentatives au niveau de la branche ou à défaut au niveau national et interprofessionnel de son intention de négocier disparaît du Code du travail si vous êtes une entreprise de 11 à 49 salariés. S'agissant des entreprises d'au moins 50 salariés, les règles de négociation intérieure à l'ordonnance Macron restent pour l'essentiel inchangées. Les principes ont été maintenus. C'est-à-dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la priorité, elle se fait d'abord avec les élus mandatés, sur les élus non mandatés. Et ensuite, si vous n'avez pas d'élus mandatés ou non mandatés, l'employeur peut faire appel en dernier recours aux salariés mandatés. Le régime juridique des accords reste également le même. Les conditions de validité sont les mêmes. Donc, si votre accord est conclu avec des élus mandatés, il doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. Si votre accord est conclu avec des élus non mandatés, il doit être signé par des membres représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Et enfin, si votre accord est conclu avec des salariés mandatés, il doit être approuvé par les salariés à la majorité des suffrages exprimés. On retrouve également la procédure. Alors, l'employeur doit effectivement respecter la procédure suivante, c'est-à-dire qu'il doit d'abord informer les organisations syndicales représentatives de la branche ou à défaut au niveau national et interprofessionnel de son intention de négocier. Il doit aussi informer ses élus, les membres du CSE. Et les membres du CSE disposent toujours d'un délai d'un mois pour informer l'employeur de leur éventuel mandatement ou non par une organisation syndicale. Et à l'issue de ce délai d'un mois, l'employeur va pouvoir engager sa négociation soit avec des élus mandatés, soit avec des élus non mandatés. Et si enfin, à l'issue de ce délai d'un mois, aucun élu n'a manifesté son intention de négocier, l'employeur informe à nouveau les organisations syndicales représentatives de la branche de sa décision d'engager des négociations avec, en dernier recours, donc les salariés mandatés. Alors, en revanche, innovation sur ce point. Les accords conclus avec des élus non mandatés ne doivent plus nécessairement être signés par des élus titulaires, parce que le Code du travail prévoyait auparavant que seuls les élus titulaires pouvaient effectivement participer à la négociation avec l'employeur. Et ces accords n'ont plus à être transmis pour information à la commission paritaire de branche. Voilà pour la troisième innovation. La quatrième innovation, c'est la création du conseil d'entreprise. Alors, l'ordonnance prévoit la possibilité de négocier avec les organisations syndicales un accord collectif majoritaire pour donner aux représentants élus par le personnel le pouvoir de négocier des accords d'entreprise. Quel est l'objectif de cette mesure ? C'est de développer la co-décision dans l'entreprise, parce qu'on le verra, le conseil d'entreprise dispose d'un droit de veto à certaines décisions de l'entreprise. Le rapport au président de la République nous dit que pour les entreprises qui concluent un accord majoritaire sur le sujet, il sera possible d'aller plus loin et de mettre en place une co-décision à la française via le conseil d'entreprise, déterminant pour les salariés, comme la formation ou l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, ou l'insertion des salariés handicapés, pourront ainsi être co-gérées par les élus et l'employeur. Pour autant, les syndicats et l'entreprise ont-ils réellement intérêt à négocier un tel accord ? Alors, ce conseil d'entreprise, comme je vous l'ai indiqué, est mis en place par un accord d'entreprise majoritaire à durée indéterminée, ou par un accord de branche étendue pour les entreprises qui sont dépourvues de délégués syndicales ? Alors, aucune indication n'est donnée dans l'ordonnance sur l'effectif de l'entreprise au sein de laquelle il est possible de mettre en place un conseil d'entreprise, mais dans la mesure où les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil d'entreprise sont calquées sur celles du CSE, on peut penser que ce conseil d'entreprise peut être mis en place dans les entreprises de moins de 50 salariés, et le fait d'ailleurs qu'un accord de branche puisse prévoir la mise en place d'un conseil d'entreprise dans les entreprises dépourvues de délégués syndicales va en ce sens. Donc le conseil d'entreprise, finalement, ça n'est ni plus ni moins qu'un CSE qui est doté du pouvoir de négocier des accords collectifs, donc il semble pouvoir être mis en place soit au moment de la mise en place du CSE, ou alors l'accord peut être négocié postérieurement à la mise en place du CSE. Ce qui est important également de préciser, c'est que ce conseil d'entreprise peut être mis en place quand bien même vous avez des délégués syndicaux qui sont présents dans l'entreprise. Alors l'accord collectif majoritaire qui institue le conseil d'entreprise doit préciser les modalités selon lesquelles les négociations se déroulent au niveau des établissements. Pour autant, l'ordonnance ne nous dit pas si le conseil d'entreprise peut être mis en place au niveau de l'établissement, et si donc il est possible d'avoir un conseil d'entreprise central et des conseils d'entreprise d'établissement. En revanche, ce que l'ordonnance prévoit expressément, c'est que ce conseil d'entreprise peut être mis en place dans les entreprises qui font partie d'une unité économique et sociale. Et dans ce cas, l'accord est conclu soit au niveau d'une ou de plusieurs entreprises de l'unité économique et sociale, soit directement au niveau de l'unité économique et sociale. Quel est le contenu de cet accord collectif majoritaire ? L'ordonnance indique que cet accord doit obligatoirement comporter les mentions suivantes. La liste des thèmes qui seront soumis à l'avis conforme du conseil d'entreprise. Le nombre d'heures de délégation des membres de l'instance qui participeront aux négociations et les modalités d'indemnisation des frais de déplacement de ces membres. Vous pouvez également ajouter des mentions qui sont facultatives, telles que la composition de la délégation au sein du conseil d'entreprise qui sera chargée de négocier les accords collectifs avec l'employeur. Les modalités de négociation au niveau des établissements et la périodicité de toute ou partie des thèmes de négociation du conseil d'entreprise. Alors, qui sont justement les membres du conseil d'entreprise ? L'ordonnance est totalement muette sur ce point, mais dans la mesure où le conseil d'entreprise c'est une émanation du CSE, on peut supposer en toute logique qu'il est au minimum constitué des membres du CSE. Et une question se pose, c'est celle de la place du délégué syndical, quand vous avez un délégué syndical qui a été désigné dans l'entreprise et qu'il n'est pas déjà membre du CSE en tant qu'élu. Vous avez une magnifique vidéo qui est diffusée sur le site du ministère du Travail et qui nous dit que les délégués syndicaux sont membres du conseil d'entreprise. En tout état de cause, les délégués syndicaux, eux, continuent à avoir, quand bien même vous avez un conseil d'entreprise dans votre entreprise, ils continuent à avoir des missions propres en matière de négociation, puisque même si vous avez un conseil d'entreprise, le conseil d'entreprise, on le verra, n'est pas compétent pour conclure certains accords. Donc les délégués syndicaux vont rester, bien sûr, compétents pour continuer à négocier un certain nombre d'accords. Alors, justement, quelle est l'étendue du pouvoir de négociation du conseil d'entreprise ? Eh bien, il est quand même extrêmement large, puisqu'il pourra négocier tous les accords à l'exception, l'ordonnance nous dit, des accords soumis à des règles spécifiques de validité, et notamment, donc la liste n'est pas limitative, le protocole d'accord préélectoral, l'accord qui modifie le nombre et la composition des collèges électoraux, l'accord qui déroge au principe selon lequel l'élection a lieu pendant le temps de travail, et enfin, l'accord qui détermine le contenu du PSE et les modalités de consultation du CSE et de mise en oeuvre des licenciements. Alors, vous avez effectivement une sixième ordonnance qui serait en cours de préparation par le ministère, et cette ordonnance, qui vise à rectifier un certain nombre d'erreurs conduites dans les cinq autres, viendrait ajouter les PSE dans le champ d'application des accords qui pourront être négociés par le conseil d'entreprise, donc on verra bien si effectivement cet ajout figurera dans la sixième ordonnance. Alors, l'accord majoritaire qui institue le conseil d'entreprise peut fixer la composition de la délégation qui va être chargée de négocier les accords avec l'employeur. C'est donc totalement facultatif. C'est une délégation qui va négocier les accords mais qui ne va pas les signer. La composition de cette délégation n'est pas précisée. Donc, a priori, les parties signataires de l'accord sont libres de la déterminer. Par exemple, on peut imaginer que l'accord précise que les délégués syndicaux en font nécessairement partie. Elle peut aussi fixer le nombre de membres du conseil d'entreprise qui la composent. Alors, en pratique, il y a quand même, semble-t-il, un intérêt à prévoir la mise en place d'une telle délégation puisque, sinon, ça veut dire que tous les membres du conseil d'entreprise pourraient participer aux négociations, ce qui pourrait quand même s'avérer un peu fastidieux et compliqué si vous avez beaucoup d'interlocuteurs. Alors, quelle est la validité de l'accord qui serait négocié et conclu par le conseil d'entreprise ? La validité de cet accord est subordonnée à sa signature par la majorité des membres des titulaires élus du conseil d'entreprise ou par un ou plusieurs membres titulaires ayant recueilli plus de 50% des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Vous avez donc deux conditions de validité qui sont prévues par l'ordonnance qui semblent alternatives, mais aucune précision n'est apportée sur le point de savoir laquelle faut-il appliquer. A priori, on peut imaginer que l'accord collectif qui institue le conseil d'entreprise retienne le choix de l'une ou de l'autre. Alors, ce conseil d'entreprise, comme on vous l'indiquait, dispose d'un droit de veto. Sur certains sujets, puisque parmi les clauses obligatoires de l'accord collectif qu'il institue, il faut fixer la liste des thèmes qui seront soumis à son avis conformes. L'ordonnance nous dit noir sur blanc que la formation, c'est un thème obligatoire sur lequel le conseil d'entreprise aura un droit de veto. Sur l'égalité professionnelle, c'est moins clair parce que l'ordonnance nous dit l'accord fixe, la liste des thèmes tels que l'égalité professionnelle soumis à la vie conforme du conseil d'entreprise, la formation constitue un thème obligatoire. Donc, ça est rédigé un peu bizarrement. Est-ce que le thème de l'égalité professionnelle, il est juste donné à titre d'exemple, ou est-ce que, comme la formation, c'est un thème sur lequel le conseil d'entreprise devra avoir, enfin, pourra avoir un droit de veto ? Alors, la question en pratique, c'est sur quel thème faut-il prévoir un droit de veto ? Est-ce qu'il faut se limiter aux sujets qui sont relativement consensuels au sein de l'entreprise comme l'égalité professionnelle, les risques psychosociaux, la qualité de vie au travail ? Ou alors, est-ce qu'en pratique, les partenaires sociaux iront plus loin en prévoyant un droit de veto sur des sujets qui sont généralement plus conflictuels comme la GPEC ou les restructurations ? C'est une question, en tout cas, qui se pose. Alors, quels sont les moyens alloués pour la participation aux négociations ? L'accord doit fixer le nombre d'heures de délégation dont bénéficient les élus du conseil d'entreprise participant aux négociations. C'est un créditeur qui est vraiment réservé à la négociation et qui va donc s'ajouter au créditeur dont disposent les membres du CSE. La durée de ce créditeur ne pourra pas être inférieure à un nombre d'heures qui sera défini par un décret en conseil d'État et qui va varier en fonction de l'effectif d'entreprise, donc décret qui n'est toujours pas paru à l'heure actuelle. Et on vous dit, enfin, que le temps passé à cette négociation, eh bien, c'est de plein droit considéré comme du temps de travail et payé à l'échéance normale. Alors, l'entrée en vigueur, c'est effectivement dans la mesure où la mise en place du conseil d'entreprise est quand même subordonnée à celle du CSE, il faut attendre la publication des décrets d'application. Alors, en conclusion, est-ce que le conseil d'entreprise en pratique trouvera son public ? Seul l'avenir nous le dira. Alors, pour l'entreprise, il peut être parfois plus facile d'envisager la vie conforme d'un conseil d'entreprise sur certains thèmes que de tenter une négociation avec des délégués syndicaux. Partager vraiment une décision avec les élus, ça peut également permettre de faciliter derrière la mise en oeuvre des mesures auprès des salariés d'entreprise, mais ça implique quand même que l'entreprise laisse une véritable place aux suggestions des représentants du personnel dans la négociation. Quid des organisations syndicales, alors même si elles disposent d'un droit de veto sur certains sujets, certaines voient dans cette instance un affaiblissement voire un musèlement du délégué syndical. Donc, seul l'avenir nous le dira, mais il est d'ores et déjà permis de penser que c'est un dispositif qui ne risque guère de trouver des coûts en pratique. Voilà pour le conseil d'entreprise. Merci pour cette belle intervention, là aussi, qui nous a conduits à réfléchir sur les innovations permettant de renforcer la négociation collective, consultation des salariés, même s'ils ne sont pas titulaires du pouvoir de négocier, fin de la priorité donnée au mandatement dans les entreprises de 11 à 49 salariés, et puis, bien sûr, la création du conseil d'entreprise avec des interrogations sur le devenir du champ de compétences du délégué syndical. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada